C'est tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve encore Pour Notre petit make up de Wins Donc je suis trop contente parce qu'on arrive à Flora Et Flora c'est ma préférée Perso je sais pas je l'aime bien quoi Voilà voilà Oui donc Flora c'est la fée de la nature Ces couleurs du coup C'est le rose et le vert Maintenant que je suis prête On va pouvoir commencer tout de suite Donc j'ai pas fait totalement mon teint Enfin j'ai pas fait mon teint du tout en fait Comme pour les autres vidéos Parce que je vais commencer d'abord Enfin de base je voulais encore effacer un de mes sourcils Sauf que comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente Je ne suis pas une pro de l'effaçage de sourcils Donc je vais pas le faire dans cette vidéo Si je vais essayer de faire D'intégrer mon sourcil dans le maquillage Ce qui va être un petit peu compliqué je pense Mais on va essayer Du coup je vais commencer avec cette palette ci De Makeup Revolution C'est la Ultimate Face Paint Palette Bon je l'ai dit dans la vidéo précédente aussi C'est tout simplement une palette de fards gras Et je vais venir du coup Créer un rose Parce que je n'en ai pas Comme vous pouvez le voir Je vais venir du coup mélanger le blanc et le rouge Pour nous faire un petit rose J'ai pas pris de truc pour mélanger Oh non Je ne serais pas organisée comme personne C'est incroyable Et du coup je vais venir faire le mélange sur ma main je pense Je vais prendre un pinceau Le dos d'un pinceau plutôt Et du coup je viens faire mon petit mélange sur ma main Bon voilà Bon du coup je ne sais pas si vous verrez bien J'ai ma petite couleur Je vais vous zoomer un petit peu Ok et du coup je vais venir faire une fleur Donc je pense que ce que je vais faire C'est que je vais venir Avec le pinceau faire des Des arrondis comme ça Comme ça ça a déjà un peu une forme de pétale Je viens pas en mettre sur Là autour de mon oeil en fait Parce que je vais venir mettre une autre couleur Enfin ça sera pas rose quoi Du coup je vais pas venir en mettre Pour me laisser Parce que ça sert à rien de me faire une base de rose Si je vais pas mettre de rose dessus en fait Tout simplement Maintenant que j'ai fait ça Je vais venir mettre mon fond de teint Sur l'autre côté de mon visage Et essayer Bon je vais en mettre autour Mais sans aller sur la fleur Bon je vous passe le passage fond de teint Parce que c'est comme dans les autres vidéos Et pour poudrer mon teint Du coup comme d'habitude Enfin comme pour les autres maquillages Je viens prendre la set it up Que j'ai toujours Sans tamis Et toujours de W7 Et que je vais encore en foutre partout Et je viens la prendre avec ma houppette Pour venir la mettre partout Et surtout sur le fard gras justement Où il faut en mettre pas mal Pour éviter que ça bouge J'en profite pour faire tout mon teint Avec la houppette D'habitude je prends un pinceau pour mon teint Mais j'ai un peu la flamme de changer Par contre je viens du coup prendre un pinceau Pour estomper Je vais continuer mon teint Avec mon bronzer Que j'ai perdu bien sûr Il est passé où ? Pour le bronzer je viens utiliser Mon chocolate light de chez Too Faced C'est une miniature J'aime beaucoup J'adore les miniatures Voilà c'est Je vais venir du coup le mettre Dans les zones A bronzer C'est exactement les mêmes zones Que d'habitude Oui et du coup le mien C'est la teinte Deep medium Mais écoutez Moi il me va très bien Faudrait peut-être que j'essaye La teinte light Peut-être que ça sera mieux Quand même J'ai la peau relativement Pas claire On continue avec le blush Donc pour le blush Je viens prendre Ce blush là C'était un blush Que j'avais eu dans le calendrier De l'avent NYX D'il y a deux ans Je l'ai en teinte Lollipop Hop Et c'est un rose Relativement flashy Que je mets Bah pas souvent du coup Mais je trouve que là Bah je pense que là Avec ce maquillage là Il va aller parfaitement Normalement il est pigmenté en plus Un peu moins pigmenté Que ce que je pensais Je crois que j'ai pris Un pinceau sale Ouais je crois que j'ai pris Sans faire exprès Le pinceau que j'ai utilisé Pour mettre mon blush habituel Qui est irisé Et je crois que je l'ai pas lavé Voilà Je vais me mettre un petit peu De l'autre côté Quand même En vrai de l'autre côté Je peux pas en mettre trop Parce qu'il y a quand même La fleur qui va gêner Donc Ensuite pour l'highlighter Donc pour l'highlighter Je viens prendre Encore une fois C'est l'highlighter de NYX Que je viens de la vendre Il y a un moment C'est un teint Candy Cloud Et du coup C'est un Très très beau Cleur Avec des sous Enfin des reflets Je pense pas que vous les verrez bien Mais il a des reflets Un peu rosés justement Et je trouvais parfait Du coup pour Ce maquillage là Je vais en mettre Que de ce côté là Du coup Je pense que vous verrez Pas grand chose A la caméra Ok donc là Pour le teint On a fini Du coup ce que je vais faire C'est que je vais Venir faire cet oeil là Donc c'est mon oeil Normal Alors du coup Je vais prendre La base à paupières I got power De chez W7 Pour venir Euh bah pour venir faire Mon Mon oeil Normal Sans Sans la fleur quoi Alors moi comme d'habitude Je vais appliquer ma base Au doigt Alors Je viens Je viens prendre du coup La palette Euh Vivid C'est la Punchy Pink Qu'elle s'appelle celle-ci De chez W7 Encore une fois Voilà Donc c'est des teintes rosées C'est exactement ce qu'il me faut Donc c'est parfait Et pour commencer Je vais venir prendre Cette teinte-ci Que je vais appliquer Dans mon creux de paupières Et que je vais étirer Relativement Pas mal Normalement Faire une forme Assez étirée Pour ce maquillage là Je l'applique déjà En tapotant Vous pouvez mieux voir aussi Que mes secondes sourcils N'est pas épilés Et euh Ensuite Une fois que j'ai à peu près Définie ma forme Je vais venir Commencer à estomper Un petit peu Les bords Avec un autre pinceau propre Je vais venir Prendre la teinte Ici Que je vais venir Utiliser pour Je vais pas la prendre Beaucoup beaucoup J'ai pas prélevé Énormément De cette teinte là Mais je vais venir Simplement l'utiliser Pour dégrader Un petit peu Ma forme Et je viens Prendre un pinceau Propre Pour quand même Terminer un peu Mon estompage Qu'elle soit un petit peu Plus pelable Je vais juste Demain Je vais venir faire Un cut crease Donc je reprends Tout simplement Ma base Que j'avais tout à l'heure Donc je vais reprendre Du coup la palette Fab Factory De Action Et je viens Prendre la couleur Verte ici Pour venir la mettre Dans Je vais vous montrer Mon pinceau Mais j'ai continué De parler Et du coup Je vais venir La mettre Dans le coin Externe J'ai en même temps Mettre avec le même Pinceau Le même fard En Rapsile Ok 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 Je vais continuer En utilisant L'autre côté De mon pinceau Avec ce fard là Toujours De la palette De chez Action J'ai des chutes Et je viens Jouer avec Les deux côtés Du pinceau Pour dégrader Les deux Ensemble Je viens Je vais reprendre Un petit pinceau Cette fois-ci Et toujours De ma palette Factory Je viens prendre Le fard ici Qui est un vert Entre le jaune Et le vert Mais il est très très clair Et ça sera Et ça sera parfait Et je le mets En même temps En coin Interne J'ai estompé Avec mon pinceau Avec là J'ai estompé Le rose Tout à l'heure Voilà pour cet oeil On va passer Du coup A l'autre oeil Je viens Prendre Un pinceau Plat Et je viens Reprendre Ma palette Vivid Vivid Truc truc là Et je viens Reprendre Ce fard là Tout simplement Le fard rose Que j'ai pris Au tout début Pour venir Le remettre Sur toutes Les pétales Et du coup Je vais venir Prendre mon pinceau Que j'ai utilisé Pour estomper Ici Non Pour mettre Le fard ici Et je vais Venir prendre La couleur La plus flashy De la palette C'est rose ici Que je viens Remettre Pour dégrader Un petit peu J'ai reprendre Un autre pinceau Plat Et le fard Vert Le fard vert Celui-ci Enfin le jaune Le plus clair Que j'ai mis De l'autre côté Et bon Et bon J'essaie aussi De le dégrader Un peu Dans le rose Tant qu'on y est Evidemment J'oublie pas Le dessous De mon oeil Et cette fois-ci Et cette fois-ci Je vais venir Reprendre Mon pinceau Vert Du coup Et je viens Reprendre Les deux teintes De vert Que j'ai déjà mis Et je vais plus Les centrer Cette fois-ci Sur le Le plus proche Possible De mon oeil Et avec le côté Le plus foncé Du coup Je vais venir Reprendre Le fard Le plus foncé Que je vais venir Centrer Cette fois-ci Sur le Radzil J'aurais pu Prendre un pinceau Plus petit Pour faire ça Pour le coup Et comme tout à l'heure J'ai restomper Un petit peu Quand même Avec les autres Couleurs Un crayon Vert De De chez Golden Rose C'est la collection La collection La Oui la collection Dream Eyes Eyeliner Que je vais venir Mettre Evidemment Dans mon Dans la muqueuse Et je vais venir La mettre dans la muqueuse Des deux côtés Je vais venir Recourber mes cils Et comme pour Les autres Maquillages Je viens utiliser Le Legit Lashiz De Huda Beauty Je vais venir Prendre le côté Volume Comme d'habitude aussi C'est vrai que c'est le côté Que j'utilise Le plus Mais ce mascara Il est vraiment Très très bien Je l'aime beaucoup Ok du coup Je vais pouvoir Passer aux lèvres Pour terminer Du coup pour mes lèvres Evidemment je vais prendre Quelque chose de rose Et j'ai choisi du coup Ce rouge à lèvres là C'est un de chez NYX C'est la collection Turn Turn up Turn up Il est rose C'est un rose Très très flashy Comme ça Je l'ai mis Une seule fois Voilà tout le monde C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Et on se retrouve Dans pas longtemps Pour la continuité De ces petits make-up d'Halloween Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada